lancement à l'arrage je vais aller réparer la voiture en attendant on va aller réparer titi dans les attendants ouais mais j'ai pour une fois on va changer hop ah je pourrais pas faire bonjour c'est pas moi j'ai pas pouvoir faire bonjour c'est pas moi non eh ben tant pis ah mince j'ai oublié de changer le du live et up mis à jour oui est ce qu'on peut déjà les pas mis la 5 est ce qu'on peut dire de fait que je sois revenu après-midi et c'est le retour du ranger mais techniquement oui à bord du coup le retour du ranger voilà des mois par contre pourquoi une corde ne se met pas à jour se plaît paye une corde il a la traîne aujourd'hui oh la vache tu conduis mal aujourd'hui what mais qu'est ce qui leur arrive ah mais c'est le premier mercredi du mois pour une couleur c'est pour une couleur non c'est pas une couleur non jamais de la vie un petit lacrage oui maintenant mais faut pas chercher à taper votre armée non plus si je vais mettre des pente à banan devant les fonds de l'ordre bravo c'est bien ça écoutez si vous mettiez ça sur la voiture il ya une chance sur deux que vous ayez la visite de personnes que vous ne souhaiteriez pas les marshals si vous repartez que votre aimerait je suis pas sûr que les marshals il est pour ça ouais 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 la dernière fois qui est qu'on a proposé à tout pareil au départ c'était pour une heure et car il est mal à l'est mais vous avez vraiment discuté avec la voiture à vous a rien fait un d'arriver c'est parce qu'il n'y avait pas full rainbow du coup on est un peu perturbé je savais qu'une fois on a mis là une chapter uri en rose c'est rien passé avec un prêtre personne pouette pouette et tout uri ils font ce qu'ils veulent c'est un véhicule sériographié vous savez que si marshals ils viennent on va leur proposer pas sûr qu'ils acceptent vous leur proposerez un bon problème j'ai nissan je pense qu'ils proposent de nous mettre un coup de lance-grenade mais tranquille je pense qu'il vous le met sans nous proposer exactement ça il le mettra avant de vous proposer peut-être même pas tiré avec nous nous mettre dans les fesses nous ce que je me dis c'est alors bah il nous le met dans le cul et puis il tire après c'est vrai qu'il est capable ou il nous traîne avec des cordes derrière sa voiture il aime bien quand ça fait boum quand même ou alors il nous traîne avec des cordes et puis avec des pentes c4 sur le corps ou alors il viendra avec son camion lanceur d'eau là c'est que j'ai bougé et continuer à tirer de l'eau sur l'année bon vous embête pas plus parfait merci beaucoup pour la repas et beaucoup la bonne journée à vous mais ça sert à rien de lustre avec tes fesses ils ont lustré je les empreintes de mes fesses sur la voiture pas le droit interne amoureux et parce que c'est sale non j'ai tout cassé mes yeux ça c'est problématique pourquoi j'ai tout cassé mes yeux c'est ta faute chine oui rien vu à cause de doit j'ai tout cassé mes yeux il n'a rien fait je m'en fous rien fait c'est ta faute en même c'est la faute du béni si t'ont mis des couleurs multicolores partout et non mais j'ai tout cassé j'ai tout cassé mes yeux c'est la faute du béni non maintenant le 6 non mais par contre vraiment ils vont pas à chaque fois ce qu'il y avait là pour faire j'ai des doutes quant à leur intelligence à eux ils ont vraiment une impétition déplorable un minimum discrète ah non 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 on voit bien qu'ils font du transfert au niveau de leur matos 1 ils ont dû acheter ils ont dû acheter du stock là ils sont en rangée le stock c'est magnifique on voit tout on voit discret euuuh je fasse ici pas grand chose j'ai cassé mon EBS apparemment du coup il va pas que je me frotte les yeux pour les réparer je fais pas pas le problème bah en fait j'ai naï pot que j'ai foutu en modérateur ce qu'il n'est pas considéré comme modérateur alors il a bien les droits modérateurs donc je sais pas j'ai tout cassé j'ai merdé ma commande mode night ça veut pas marcher ah si c'est bon voilà ça y est ça marche il est enfin passé modérateur quand même j'ai cassé crinkly pourquoi est-ce que je l'ai cassé crinkly il est en mode clip par ou mais il est plus en mode viewer ni sub non mais j'y crois pas j'ai tout cassé le pauvre non sur le tableau de bord en fait ça marche quand ça veut pour les liaisons là en fait je le mets en modo pour la liaison sur mon on discorde et si tu le fais en manuel il décolle une fois sur deux à une fois sur deux une fois sur huit en fait plutôt alors maintenant il va falloir que je retrouve crinkly non mais non je casse rien du tout c'est juste que ça déconne de base ont fait alors crinkly il faut que je lui rajoute parce qu'il est sub voilà mais il est aussi avant tout viewer donc il faut que je lui rajoute du verre voilà et normalement la team ou bottes enfin si night bottes est pas con il est censé normalement réinitialiser quand il le reverra donc il voyez celui que vous préférez utiliser c'est vraiment des affinités les données en elles mêmes sont les mêmes c'est juste la présentation qui est légèrement différente je sais pas ce que vous préférez généralement je regarde tout ce qui sort sur l'intranet de la ville donc ok donc vous pouvez regarder les annonces lisses et me dire cette semaine-ci elle zone de pêche est fermée alors cette semaine il ya marqué zone de 1 à 6 si vous regardez dans la première page la carte l'ouvrez que les points orange se retrouve niveau du canyon vous verrez qu'on a représenté plus ou moins les points à leur lieu réel il n'allait pas comprendre tout de suite je vais vous prêter ma carte et ma canne déjà comme ça c'est fait hop si vous regardez la carte de pêche que je viens de vous donner vous l'utilisez qu'elle est utilisée vous regardez un peu votre gps vous allez voir que les petits points blancs des cercles blancs apparaître sur votre gps c'est ce que vous regardez les gps normalement il ya des petits cercles blancs qui sont en parole ah oui ok ok oui donc si vous comparez un peu les deux cartes vous verrez qu'ils sont plus ou moins mêmes endroits c'est comme ça qu'on a décidé de faire pour repérer un peu les autres donc c'est toujours la zone qui est notée qui est fermée donc effectivement c'est la zone orange cette semaine d'accord au niveau des quotas il n'y a rien de très complexe pour le mois d'octobre on est à 250 poissons en sachant que tous les mois nous vérifions un peu comment se comportent les poissons la pollution etc et on réajuste un petit peu le quota en sachant que vraiment de base on ne descendra jamais en dessous de 200 poissons et on pourra augmenter au fur et à mesure ou diminuer mais tout en restant à 200 maximum quoi il y a une petite exception pour le mont gordo où là on ne pêche que 50 poissons dessus sont deux tout petits lacs fermés donc la population se refait plus complète plus facilement on les deux qui sont dans la montagne au mont gordo oui donc cela on ne pêche que 50 poissons sur le mont gordo pour laisser le temps aux poissons de se reproduire une fois que vous avez pêché aux 50 poissons rien vous empêche de redescendre par exemple sur le lac pour aller pêcher les 200 autres qui vous restent oui bien sûr donc au niveau de la réglementation oui il n'y a rien de très complexe ce qu'on vous demande c'est d'avoir votre permis et de respecter le quota et les zones qui sont ouvertes ou fermées bah oui normal et pas chiant donc voilà au niveau de la réglementation quand vous pêcherez malheureusement il ya aussi un peu de pollution essayer de travailler dessus c'est assez compliqué parce que malheureusement il n'y a pas 36 manière de faire à l'heure actuelle le tout pourcentage pour information tourne entre 50 et 60 % de poissons pour 50 à 40 % de déchets d'accord dans ces déchets vous retrouverez certains déchets qui sont recyclables oui vous pourrez revendre à rogers vous trouverez assez régulièrement une pub de rogers sur l'application western news d'accord donc vous retrouverez dans cette liste les canettes les bouteilles les boîtes de conserve et les préservatifs usagers qui vous récupère du moment où vous avez 50 pièces au total vous pouvez contacter pour un rachat d'accord le poisson mais ça revend ou guillings avec 5 dollars l'unité à partir de 60 poissons d'accord les poissons aussi voulait faire griller au barbecue si vous le souhaitez et c'est bon ça c'est bien pour un petit apéro entre copains ou autres par contre n'espérez pas à nourrir quoi oui bah oui je crois que c'est bien ici vous voulez faire je peux chier par la collègue ou le collègue le cas donc voilà un peu la règle de montagne compliquée vous voyez là dessus est ce que vous avez des questions en bon non c'est plutôt clair en fait et si vous comptez faire de la pêche en bateau peut-être un moment et bonjour bonjour oui c'est possible de la pêche en bateau il ya quelques petites précautions à faire avoir oui ce sont des conseils et déjà de faire attention quand vous naviguez ça vous prendre des rochers des bancs d'algues des bancs de coraux parce que b2 1 les coraux est protégé et ça peut abîmer votre véhicule aussi pour ramasser un trou dans la coque au plein milieu de l'océan oui ce sera embêtant oui bien pensé quand vous êtes dans la zone de pêche ajouté l'encre pour éviter de devoir faire des manoeuvres toutes les 30 secondes tomber à l'eau aussi et il est conseillé d'avoir sur soi une tenue plongée et un pistolet de détresse est conseillé mais pas obligatoire si jamais vous arrivez à un accident que vous tombiez à l'eau par exemple vous devriez revenir à la nage parce que véhicule est abîmée c'est retourné ou quoi que soit le moins vous avez la tenue pour éviter les crises d'hypothermie si jamais vous vous fatiguez que vous commencez un peu à vous noyer mais vous avez l'embout pour aller juste à remettre l'embout en bouche pour pouvoir respirer correctement mais ça peut sauver des vies le pistolet de détresse c'est plus dans le cadre où vous viendrez appeler à l'aide le temps que le service arrive et vous avez les un peu plus facilement votre position avec ça d'accord en sachant que tout ceci est bien sûr en vente libre soit à l'emulation pour le pistolet de détresse ou à la cabane de pêche pour la tenue de plongée d'accord voilà au niveau de la pêche au sol il n'y a pas en fausse c'est bien faire attention à votre environnement donc on croit est toujours un endroit assez plat ou sec oui on évite de lancer la canne pour la quelqu'un qui est derrière un piercing j'ai envie de piquer ma casquette en lançant la ligne ah oui d'accord il ya certains endroits où vous pourriez tomber sur des endroits un peu rocailleux si jamais vous devez vraiment vous y mettre essayez de trouver un caillou qui soit quand même assez grand pour pouvoir un minimum bouger dessus et éviter de glisser et de vous blesser d'accord ok ok voilà donc la carte pour info elle est à usage multiple donc vous pouvez très bien avoir une carte pour deux d'accord elle s'effacera du gps que si vous réutilisez la carte ou que vous coupiez complètement votre téléphone d'accord la canne à pêche à l'intérieur du moulinet il ya aussi un petit système gps qui vérifie que vous êtes bien dans la zone de pêche pour déplier la calme et vous essayez par exemple ici va vous le dire directement ben non tu peux pas t'es pas dans une zone normal donc ça c'est un peu la technologie la sécurité c'est pratique il est sympa voilà on va bien pouvoir aller pêcher donc là on est 1 2 3 4 5 donc ce que je vais faire je vais laisser mon collègue vous accompagner jusqu'au point de pêche oui le but du est temps de ramener un poisson minimum 1 oui que vous voyez que vous réussissez aussi de ramasser des déchets vous voyez un peu comment ça se passe oui n'hésitez pas à leur poser des questions s'il y en a qui vous arrive et une fois que vous revenez ben je validerai les papiers et donnerai le permis d'accord et ok parfait oui je vous allez partir en 5000 oui c'est à boire du véhicule vous partez en 5000 pour faire à la pratique pêche vous l'attend il y en a pas pour longtemps donc vous attendez si à tout de suite n'a pas de soucis voilà nickel attachez bien vos ceintures effet et c'est parti bon bah du coup re bonjour désolé je suis arrivé en cours de route et bonjour ah oui alors aujourd'hui je roule du véhicule vous inquiétez pas à la oui oui là c'est tout doux là mais on a droit au raccourci c'est bien en fait en tant que park ranger on n'aime pas les roues ah bah oui j'imagine bien oui il ya trop de monde c'est un peu ça alors c'est pas vraiment un 4,4 c'est un suv disons qu'on aurait un vrai 4,4 on serait un peu plus content encore pour un suv il est bien celui-là il freine bien et tout alors quand on a les pneus oui oui c'est sérieux là avec les pneus qu'on a sur route on freine pas oui ok c'est parti ah oui on atterrit direct donc on est directement sur la zone on a pu téléplier la canne et à lancer pas me mettre derrière moi ah oui vous avez besoin d'un karting parce qu'on peut on peut vous en faire c'est gratuit ça fait mal mais c'est gratuit on a déjà transformé en brochette une fois oui vous me mangez des brochettes c'est meilleur vaut mieux les manger quand c'est vous la brochette ça fait quoi bataille de plastique ah bah vous pouvez relancer et essayer d'attraper un poisson après l'avantage des park rangers c'est qu'on chope beaucoup plus de poissons que de péché ah bah j'ai reçu un petit poisson ah bah parfait ah c'est bien moi j'ai une deux petits poissons même pas de déchets tout va bien à câble pour le moment par contre prennent plus souvent la pêche c'est bien on nettoie la nature aussi exactement c'est hop et bah du coup on récupérera le poisson quand on sera au bureau c'est parti allez parce que du coup on peut pas vous les petits poissons c'était pas possible sinon ce serait pas du braconnage c'est peut-être non tu l'as eu avant d'avoir ton permis ah oui non il n'y a pas de soucis je que je comprends et normal alors ça va c'est maintenant tu peux utiliser le bateau vu t'as permis bateau et on pourra pêcher tout ça je l'ai pas touché j'ai pas dit vous l'aviez touché j'ai eu peur pour lui en fait non non on aime tellement partout où il y a des lapins des coyotes des oiseaux qui est l'enfant on essaye de perdre très important on fait attention au plus d'animaux possibles bon malheureusement il y a des fois on a pas de quoi on va l'admettre pour l'anniversaire de youmax c'est vrai que par contre ouais il ya eu donc pas trop mais pour dans les montagnes des animaux maintenant il y en a plein qui ont dû bien s'amuser à les écraser ça oui bah ça des tannards il n'aura toujours pas la pinou il ya des lapins mais bon je pense que les premiers sont ils sont vengés aussi un d'un à plusieurs des mètres des dents qui se sont fait bouffer par les pumas les premiers jours oui parce que ben ils se retournaient donc porté ils étaient à pied devant les pumas c'est ça et comme au début les bénis ne nous ramener pas à la ligne de départ dans le tombier c'est pour ça qu'on y était au début on faisait du secours en montagne quand les gens pensaient à nous appeler parce que je leur disais tant qu'on bossait youmax je leur disais avant de passer à l'île mais bon il y en a tu leur disais ouais ben tu t'entendais les deux ondes après tu t'entendais les sirènes et bon il n'a pas écouté d'accord s'ils vont repasser ce route à 90 je vais me faire lâcher oui bon la passe à la 110 celle là oui normalement oui j'ai bien compris qu'ils veulent retirer la différence quand ils se mettent à 80 il veut leur merde il veut leur enlever route à 110 là c'est bon bon bref c'était pratique il te restera juste à récupérer le poisson je n'ai pas récupéré la bouteille en plastique je la donne aussi bon apparemment le réservoir est toujours plein oui quand on dit quand on dit moins de 10 livres on peut pas remettre les dix ok d'accord bon bah c'est quoi c'était une conduite économique mais j'ai roulé doucement oui oui et voilà parfait alors la petite structure oui donc on a dit permis c'est bon Encore une de pair c'est bien pris En début de son call je crois qu'il allait avoir une dinguerie Comment ça ? Il était tellement motivé dans son call J'avais l'impression qu'il était en pleine action Peut-être que vous pouvez juste me le montrer Non c'est juste qu'il est très motivé Et valider Ah c'est ce que tu sais Il y a des gens qui sont en farm c'est bien Alors... Mais je vais me réveiller là il faut le temps Parfait Si jamais vous avez une question Une hésitation Quelconque N'hésitez pas à nous contacter Oui Quand vous avez péché un petit message Comme quoi vous avez péché à tel endroit Pour autant de temps Si on a l'occasion On passe On va discuter un peu avec vous Et ainsi de suite En bateau c'est bien Une hésitation C'est bien ça En sachant que Vous n'y avez accès que quand vous êtes Au pilotage du bateau Non Ah oui mais je veux dire Quand vous êtes en train de pêcher Vous n'entendrez pas la radio Et c'est bien la fréquence Et on vous voit Si on prend le bateau Pour vous dire Voilà Ou vous nous dites Je crée au lieu Un tel Ou quand vous arrivez sur place Vous faites tout Et il n'y a pas de soucis Ok 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 Merci à vous en tout cas De rien Il n'y a pas de quoi Attention tes pieds Votre véhicule Merci beaucoup Merci beaucoup Et bonne fin de journée Il n'y a pas de quoi Et à très bientôt Sur les zones Merci Courage à vous Et à bonne journée Merci Bonne journée à vous Bonne journée Au revoir Alors ça c'est bon Ça c'est bon Hop Hop On peut faire un mai Sur le dossier Titulaires des permis Si tu l'aimes Ouais C'est fait Et il y a tout rempli Faut pas croire Mais alors le chiffre Il travaille vite Non c'est pas vrai en fait C'est juste que là Il a glandé Donc il en a profité Ah non j'ai pas encore envie De courir aujourd'hui moi C'est bon Et je l'ai rempli Au moment où je prends son Je l'ai rempli en général Le truc au moment où Je vérifie son diplôme Je le fais en même temps Et je valide Une fois que je fais La facture Ah mais du coup Non c'est moi qui est Complètement débile Parce que je suis dans Le titulaire des permis Sur le drive Ouais Bah c'est normal Là tu vois Tu vois que J'arrive à encoder madame Mais moi je le fais directement Ah bon ? Ah bon ? Non mais non je suis un débile C'est ma faute J'étais sur chasse Ouais Attendez madame c'était en pêche Oui Non mais J'ai pas vu le petit onglet en bas Au moins ça m'a pris quelque chose Il y a les deux Il y a les deux Et c'est toutes les personnes Qui ont un permis de chasse Qui sont sur l'île Ou qui ne sont plus sur l'île On ne m'excuse Depuis que le début du bureau Le bureau existe d'ailleurs Par exemple quand on remonte C'est toutes les lignes rouges c'est ça ? Les lignes rouges Ce sont ceux-là Qu'on a retiré Qu'on sait qu'ils sont partis Ou décédés Ou autre Donc à ce moment-là Moi je les ai mis en rouge Pour ceux qu'on a retiré Et le reste Normalement c'est du normal Les petites personnes Qui sont À ma connaissance Entre guillemets Toujours au vivant Ok D'accord Je ne vais pas vérifier Mais tu te doutes Que vu la quantité qu'il y en a Si je vais tous les vérifier à par un Je ne suis pas sorti de l'auberge On va pas appeler tout le monde Il est en train de dormir Il va peut-être pas répondre Ok Hop Mise à jour du dispatch Tac 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 Kiki kwi Ah non pardon Faut pas faire kiki kwi Parce qu'après t'es pas contre Hop 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 Le hic À présent À moitié Hop Il Présent Hop À lui en entier par contre C'est au dispatch Alors Si t'es à moitié présent comme moi Il va te fâcher Vaut mieux que tu sois entièrement présent Hop Parfait Chopatate Il est chopatate Il a dit À la conduite Loïc Au radio Et Moi Derrière Oh la vache T'auras pu te mettre au radio quand même T'es vraiment entrainant On va voir On va voir si t'as retenu Un peu le chemin Peut-être pas 100% mais j'espère l'avoir retenu au moins 99% On va voir si t'as retenu et t'inquiète pas on te dira là où tu... soit tu descends trop, soit tu vas trop loin, soit tu... On va voir... Oh je peux plus le voir ce casino T'as perdu trop d'argent 100 000 balles ? C'est l'idée Alors, pour l'histoire j'avais gagné 200 000 Merde, pourquoi je fais ça en l'homme ? Bon, on peut, ça rattrape quand même Ouais, bon, tant pis, j'ai fait demi-toi Parce qu'en fait, c'est la route que je prends à 90% du temps pour rentrer vers chez moi Donc je sais pas pourquoi les automatismes Non, pis ouais, le casino c'est bien J'ai gagné des beaux trucs Surtout Blackjack, mais Ah en fait, quand ça marche une fois, on va réessayer Ouais, mais après, mon rêve, c'est que ça marche pas tout le temps, quoi Ah ouais, clairement pas Ah, ma fille est revenue de vacances Ouais, moi aussi Encore en vacances, elle ? Non mais elle est tout le temps en vacances Ohlala Tiens, tu veux parler combien que j'essaye de l'appeler et elle répond pas parce qu'elle est occupée Ah non, tiens Bizarre Ah bah Alors, t'as revenue de vacances ? Oui, je suis revenue, oui Ah ouais, t'as vu, j'ai laissé crever toutes tes plantes T'as dépassé pas, je suis pas encore passée à la maison Ah d'accord, toi t'es douée D'accord, bah super, merci pour les plantes Ah bah je les ai laissé crever Je me suis pas déplacé D'accord Ouais, non, il m'a dit qu'il avait les fiches, il m'a dit euh... Ah bah c'est du propre Bah c'est bien, il y en a deux en face de moi qui disent qu'ils les ont arrosés, c'est bizarre Bah bah voilà, moi je m'en fous, j'y suis pas monté D'accord, bah merci Luc Voilà, vu que de toute façon, tu étais méchante avec moi, bah j'ai dit, bah t'en fous, c'était pas Oui, je suis méchante avec toi, donc ton petit va pas, non mais t'as bien fait, hein Non mais de toute façon, ça va, il y en a d'autres qui y ont été, hein, je sais pas Oui, oui, oui Eh bah du coup, je te laisse, je t'embête, c'est pareil D'accord, non mais pas de soucis, bah je pense qu'il est au travail, t'es où ? Bah bah pfff, je sais pas, quelque part en ville T'es où, quelque part en ville ? Ah non, pardon, quelque part en montagne là, maintenant, on vient d'arriver dans la montagne D'accord, ouais, mais t'es au boulot là ? Ah bah je sais pas, c'est du chiffre, c'est du boulot là ? Ou c'est de la promenade ? C'est du boulot ? Ah il paraît que c'est du boulot, vous êtes Il paraît que c'est de la formation Oui, c'est ça, mais il paraît que c'est du boulot, bah travaillez bien alors Ouais, ouais, plus précis Bon courage au chiffre D'accord et j'ai encore cassé mon téléphone pour rendre le casse et ce téléphone quand tu passes simplement par l'arrêt donc tu le fais ici c'est bien ouvrir les oreilles il faut pas hésiter à s'arrêter à certains endroits on s'arrête on écoute bien pour affaire on ne sent pas de coups de mousquet ou autres a l'air d'aller donc là tu vas pouvoir continuer sur l'arrêt sans souci et l'arrêt un peu plus loin et ainsi de suite juste pour voir si on n'entend pas des coups de mousquet tu as écrasé une boîte de pâté un lapin il a fait choui alors oui j'ai pas vu petit paire j'ai même pas entendu d'ailleurs je l'ai vu passer par dessus par brise moi c'est ce qu'il ne sait pas c'est pas toi que je suis mais oui alors on s'arrête sur les côtes c'est compliqué avec celui-là ouais mais pauvre petit paire elle avait rien demandé généralement on évite plutôt que de traîner enfin tu verras c'est une habitude à prendre on va prendre l'habitude d'esquiver plutôt que de traîner il des fois battari pas esquivé alors ça fait malheureusement vu le nombre d'heures qu'on passe en montagne il ya forcément un moment où tu fais du coup oui ah bah oui on a beau être prudent quoi attend ah non si j'en avais été une bon tout va bien dans ce que j'ai vu une telle gator s je vois marqué palmer mais j'avais pas vu en fait non il ya un est sur l'annonce donc on sait pas c'est pas le bon palmer au département il n'est beaucoup oui là c'est le fait c'est plus le maire mais c'était le maire palmer maintenant il n'est pas le maire de palmer voilà oui le machin que tu voulais récupérer une délégateur c'est sympa comme maillot en plus ça accroche bien voilà je vais peut-être m'en racheter une je sais pas encore pour l'instant je suis un des donc tant que tu as un des si j'achète rien voilà on commence gentiment à rattraper l'arête voilà et après on va redescendre entre le point rose et le point vert plus ou moins pour aller rejoindre les barrages c'est vrai qu'on a une jolie vue aussi d'ici hein c'est ce que j'aime bien c'est c'est ce petit et c'est le petit enclave c'était un coyote mais c'est bon il s'est relevé mais décidément j'ai vraiment de ouais les yeux en ce moment ouais mais tu verras c'est plus temps lui lui a vu toucher moi j'ai même pas vu que tu as touché là haut à droite je le vois ah il est là il n'y a pas de soucis mais je ne les vois pas tous il n'y a pas de soucis mais ça passe si on bouge à travers là ? tu pourras gagner un peu de temps oui c'est d'avoir un objectif où il y a beaucoup moins de bitume donc ouais mais tu peux passer tout droit normalement en passant par en dessous du pont tu arrives sur le fait là par contre t'as pas trop le choix t'as pas le choix il faut que tu passais de l'autre côté de la flouée le mieux c'est de passer par deux on a un coin où il fait moins de risque de faire une tortue ouais genre là bon là où t'étais tout à l'heure ça passait là à gauche ? ouais en passant légèrement de deux pieds ça passait ça peut être un SUV on lui en fait voir de toutes ses couillardes hop et tu reprends directement ici pour aller rejoindre les éoliennes ... ... Est-ce que pour vous on a tapé un truc là ? Alors il y en a un oui, l'autre il est passé dessous. Quand il passe dessous ça va, généralement il passe sans problème. On m'entend comme s'il t'a tapé mais non c'est rien, c'est que sinon les oreilles croquent. Oui parce que là il y en a un à gauche là on est d'accord ? Oui. Il est à part là, ok. Ah oui non mais par contre. On va essayer de pas tous les écraser aujourd'hui. Et oui oui oui, il y en a je les vois très bien mais il y en a d'autres j'ai l'impression qu'ils sont trop cachés dans les fourrés. Oui alors il y a des fois tu vas passer au travers d'un buisson, tu vas entendre et tu regardes derrière et tu vois rien parce qu'ils rentrent dans le buisson. Aïe aïe aïe. T'as un coup à prendre, t'inquiète pas. Non la droite non ? Vous pouvez passer par là à gauche. Ah c'est un peu moins abrupt. Quand tu vois que t'es abrupt, je vais utiliser les freins et tout ça passe en règle générale. 13h54, rappel terminé. 15h08, rappel terminé. Ah je me suis refait avoir, je me suis pas rendu compte. Il va falloir que je me mette en tête ici. Comment ça ? Le petit contre-sens. Bah celui-là il... Bah en fait en venant comme ça il paraît naturel donc... Oui je sais. T'inquiète pas combien de fois je me fais pas avoir aussi. Et puis c'est au dernier moment quand t'arrives dedans et merde, on a mis les codes. Ah sauf que là j'ai même pas mis les codes, je me suis dit oh non c'est la route. C'est quoi tout ce monde en voiture et moto chez eux là ? C'est quoi tout ce monde en voiture et moto chez eux là ? Toi t'es adepte de la route ? Euh... J'suis dans ma tête euh... Quelques minutes. Ouais pas de soucis. T'es un adepte du chemin toi ? Ouais bah après euh... Pendant la Forma, la première tournée on m'a dit qu'ici il vaut mieux respecter les chemins comme ça ça montre. Bah par exemple comme le mec à gauche quoi qui coupe tous droit. Regarde. Oh la 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 ! T'as vu non ? Bah en fait si tu veux c'est le problème qu'on a à l'heure actuelle avec eux. Et euh... Faut que Guennard arrive à avoir rendez-vous avec la mairie. Pour leur faire un chemin sécurisé qui soit pas du... Je fais du coup quoi n'importe comment. Ouais ouais... Parce qu'ils en ont complètement rien offre. Ah là l'autre avec son Rumpo il a fait des bons hein. Ah ouais ouais. Bah ils le font aussi avec les camions les bons. Avec les gros camions là que tu vois en bas là. Bah ils font la même chose. Ils prennent le même trajet pleine balle. Bah ils ont encore un dos ou tout se passe bien ? Les camions font des vols planés monumentaux. Et quand on leur explique que bah non. Ils disent bah si. Donc bah là on va leur préparer un petit parcours. Enfin le chiffre va leur préparer un petit parcours avec la mairie. On va leur dire ça c'est autorisé. Tout ce qui est en dehors du parcours qu'on vous met. Bah ça sera sanctionné. Parce que bah enfin... Voilà les rails là. Bah ils passent par là aussi. Ah d'accord. Voilà. Ils en ont rien à foutre. J'ai pas dit que 19, 20 tonnes euh... On va la prendre pas euh... Un peu dommage. Pour eux c'est... Pour eux c'est... C'est... C'est un 4x4. Ouais. Juste par contre les gyros tu peux les couper. Ils seront barrés. Là tu vois de la gauche là. Bah ils arrivent de leur champ. Ils prennent tout droit ici. Là ils font un vol plané. Puis après ils rattrapent les arrières en tout droit. Ah oui d'accord. Ils en ont rien à foutre. Pour eux c'est un 4x4. Jusqu'au jour ils vont se retourner un petit peu euh... Ah mais ils se retournent souvent hein. Ils appellent souvent le zombie pour venir les récupérer. Ah d'accord. Mais euh... Soit disant c'est parce qu'ils suivent les chemins qu'ils font des tortues. Ah ouais ? Ouais ouais. Ils ont dit ouais mais on peut pas suivre les chemins parce qu'avec le camion en fait il fait tortue trop facilement. En fait le truc c'est qu'ils arrivent à 120 sur le virage. Bah oui c'est sûr que tu fais tortue à 120 avec un truc comme ça. Ouais clairement. Oh la 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 la. Et le truc qui va être marrant c'est qu'on doit leur montrer le chemin qu'ils traînent avec les 30 tonnes là. Enfin... C'est pas vraiment des 30 tonnes. Pour combien ils font leur truc mais euh... On le montre... Que ça fait avec notre véhicule et ce qu'on fait avec le camion. Euh... La mairie va péter les pouces. Bah... Je pense que euh... Oui. Ah bah euh... Enfin très clairement hein. Quand ils vont voir les bons coupés avec le scout. On va leur dire qu'ils font la même chose avec leur camion. Euh... Ouais je pense que là oui. Ça reste que de gueuler 2 minutes. Et puis euh... Le patron est au courant hein. On lui a déjà notifié. Ouais ouais ouais. Après oui c'est sûr. Et puis ça rallonge un peu. Ouais mais vous... Euh... Vu le cours qu'il y a franchement. Il y en a pourquoi ? Y a aller... Y a une petite minute en plus ? Ouais enfin... Vu qu'il faut qu'il freine dans les lacets. Allez. Une minute trente en plus de trajet. Voilà. Super. Mais ils sont à une minute trente près eux. Ah je sais pas que c'était une course sans boulot. Sauf que le truc c'est... C'est que bah... Je ne me rends pas compte que... Quand ils retornent le camion. Le temps que le zombie arrive. Ils perdent du temps. Ils peuvent prendre quasiment un quart d'heure ouais. Ouais. C'est comme le casino. Où tu joues tu perds. Ouais. Jusqu'au jour où on va leur faire perdre leur permis. Là ça sera vachement plus drôle. Bah ah oui tu fermes. On respecte les codes de circulation. Si on les chope. Si on les chope. Si on les chope six fois dans la journée. Ils vont sortir. D'ailleurs même pas. Y'a même pas six fois dans la journée. Parce que bah après t'as la récidive. La récidive c'est doublé. Oui. C'est ça. Allez GG. Merci. Bon alors il y'a un moment. Ils vont finir par pleurer quoi. Euh on recoupe ou pas là ? Euh non tu peux récupérer la route directement. Et passer au dessus de la flouée par le fond. Ouais c'est pas parce qu'on en fait le moins possible qu'on en prend pas de la route. On en prend toujours un peu. Oh je sais bien mais. C'est vrai que. T'aurait fait passer la réapticitation à la brotte là. Ah putain la nostalgie des contrôles au radar ici. Ah putain la nostalgie des contrôles au radar ici. Ah putain la nostalgie des contrôles au radar ici. ouais ouais généralement l'après midi ça bosse pas mal quand même beau ça a l'air voilà il ya un petit camion c'est bien donc le truc qu'on surveille c'est surtout les voitures les motos oui ça clairement ils ont rien à foutre là donc on envoie on descend et du coup l'arrêté il a été enlevé de ça il a été enlevé non mais deux parce qu'il y a eu un arrêté à pack mais je crois qu'il y est toujours normalement je vais dire mais normalement il est censé qu'ils ne peuvent pas virer cette merde là arrêté c'est parti c'est parti c'est parti non la règle c'est municipal y est toujours l'accès à la mine 30 53 30 54 30 55 et privé seuls les travailleurs de la série des services publics et des associations caritatifs reconnus ont autorisé à circuler sur ok d'accord il ya toujours l'arrêté il n'a pas plus nous du coup les gars ils disent quoi ils sont bons quand même oui on récupère leur nom vous savez très bien que vous n'avez pas le droit et il ya possibilité de les amender dégage mais s'ils sortent oui mais l'arrêté nous permet de venir non l'arrêté autorise allemand les travailleurs les associations reconnus et les services publics à y accéder les autres mais voilà et je sais pas parce qu'il ya un moment où je prends un peu sur la gauche et explique l'arrêté qui avait fait à chouine quand elle était mère pour la chasse aux oeufs là ouais ça a été annulé ça ou pas normalement la chasse aux oeufs normalement ah oui l'arrêté en fait il était fait pour ça parce qu'en fait tout le monde se faisait amender dans la mine et en fait elle a dit oui mais les gens ont le droit d'aller chercher des jeux donc je vais faire un arrêté comme quoi les gens peuvent aller à la mine alors il n'existe plus il est passé simplement personnes autorisées sont les forces de l'ordre les médecins et les associations à but de ne pratiquent pas les l'arrivants d'accord bon non c'est bien ce que je te dis au niveau de l'arrêté le seul pied c'est l'interdiction de passer sur la mine bon bah ça va alors ouais parce qu'à l'époque je me souviens que quand il y en avait qui allait prendre des marchés un peu là bas non mais on a le droit d'y être hein l'arrêté il est là donc bah écoutez vous pouvez rien dire oui à ce moment là on pouvait rien dire oui il y était mais là sous sigule ça a changé et au début il avait marqué que le bcso le bcves et le souci c'est que ben comme nous on passe juste à côté techniquement mais si on voyait quelque chose on pouvait pas rentrer bah c'est ça donc j'ai été détruire et je me dis ça serait bien par contre de mettre les forces de l'ordre et les services médicaux mais du coup ça a été le mieux sera pas là et qu'il est le lse devra venir il va se retrouver tout con parce qu'il pourra pas rentrer non plus et clairement maintenant c'est les services publics et les associations caritatives reconnus et les travailleurs de la cia qui vient d'entendre voilà et c'est tout ce qui est autorisé à circuler dessus pas plus mal donc du coup bah ouais quand on croise les gens on les dégage parce que enfin les seuls qui viennent pour un très souvent à la série c'est ceux qui viennent démarcher donc les groupes et les groupes ou alors les criminels qui cherchent à faire un groupe de en général vous passez là ou pas ? à gauche à gauche tu peux y aller aussi c'est rien même ouais à gauche à droite que tu ailles à gauche ou que tu ailles à droite c'est c'est l'essentiel c'est qu'on arrive en bas je kiffe pour moi il y a quand même un petit ah quoi que non là non en passant doucement et en ralentissement ça passe hop là parce que c'est vrai que à l'époque l'arrêter bah tout le monde allait là bas c'était la folie limite c'était le barbecue tous les jours c'est bordel oh puis à l'époque où ils avaient créé une association entre tous les mineurs là sympa aussi ça il y avait la grève de tous les restos et ils mettaient tous en commun en fait pour euh hé salut Louis pour avoir de la bouffe en fait bah écoute moi ça va très bien avec toi quand tu vas ouais disons que c'était compliqué pour euh ceux qui étaient euh à la ligne ils arrivaient pas euh à avoir à bouffer ouais c'est ça totalement hein là maintenant ce qu'il y a de bien c'est que il y a quand même pas mal de euh d'associations qui peuvent les aider dans le pire des cas ça passe pas de l'association mais ça euh ça passe quand même c'est euh disons que si ouais on rentrait fin euh il y a toujours quelqu'un pour pouvoir les aider du coup là on va jusqu'au petit lac ah j'aurais du prendre la crête là non ? ah ah à ton avis oui bah tu peux la prendre plus loin la crête ouais la limite après c'était pour redescendre sur le petit lac bon en règle générale on la prend là on la prend là je retiens le dernier arbre hop le quoi le dernier arbre ? le dernier arbre de la série qui est là et hop tu montes d'accord ouais faut juste que tu arrives à trouver tes petits repères dans la nature tu verras c'est rapide à faire ah bah là il y a l'arbre mort en bas juste avant d'en camper continue bien tout droit vu que tu vas prendre ce chemin là voilà hop tu t'arrêtes par ici et tu reprends c'est là là en face par contre mais t'arrêtes jamais de trop parce que sinon ouais ça repart pas t'as vu que t'as réussi des glissants d'ailleurs sur le côté euh tu mets dans la rigole là dans la rigole je suis là rigole et tu descendes jusqu'au lac et au frein de préférence pour éviter de partir ouais parce que sinon tu vas arriver fin de balle on doit et après bah forcément le scout se lève et quand il se lève ah bah il y a du monde RAS personne ça va avoir tout propre c'est nickel c'est là c'est parti il est en train de monter il commence à clac fémé ok nickel tu descends tu descends on va reprendre un peu sur la gauche c'est ça c'est ça partir d'ici plus ou moins ouais ou alors tu peux le prendre plus bas ou du roche c'est pareil tu peux le prendre un peu plus bas ouais ouais tu peux le prendre un peu plus bas ouais ouais de toute façon t'es regardé tu continues ça me fait voir aussi un autre passage c'est exactement le même la seule chose c'est que tu suis la route et de l'autre côté tu coupes la route chez vous d'accord ok c'est exactement le même hein ça reste exactement la même chose ouais c'est soit t'es sortement soit t'es et il y a personne et il y a personne un peu à droite c'est un lapard qui occupe tout le chemin là et là comme j'ai dit tu choisis soit les rails soit l'autoroute ah j'suis pas mais j'aime bien les rails on voit sur le petit camp qu'il y a là-bas à gauche on peut voir à droite la supérette c'est pas mal hein bah j'ai dit c'est là c'est vraiment chacun fait un peu comme il veut les deux possibilités sont là Darnell ouais et puis je pense que j'ai vraiment une autre personne dans le hangar euh personne dans le hangar Attendez, non, j'ai peut-être commencé à l'écrire. Bonjour, monsieur Zentiva. J'ai un petit jeu qui joue au téconique, monsieur Zentiva. Est-ce que c'est votre dame PR qui vient de nous passer en 1001, en 1001, sur la voie ferrée, et qui est descendu pour aller direction Paleto ? Euh, non, que... Eh bien, vous avez pas les yeux bien ouverts, monsieur Loïc ? Et pourquoi ? Peut-être qu'on est avec Seb, Gouet et moi-même, au parking en face ? Peu importe, dans la matinée, en radio général, on peut avoir deux, trois personnes. Ah, ouais, si tu veux. Par contre, on a un avion qui fait des dingueries, on a un avion qui était en ligne droite. Il était vraiment vertical, c'est vrai. Une fois de temps en temps, ça lui arrive, faut pas s'inquiéter. D'accord, Loïc me dit que c'est normal, faut pas s'inquiéter. Ah, il est solide sur les appuis, l'avion. Ouais, vendredi après-midi. Ouais, c'est pas d'espoir, mec, il était à la fronte et tu l'air, parfait. Oui, bah si vous voulez, tu peux venir dire bonjour avec le lard. Ok, bah on finit la pointe en route. Hop, un haut bas. Ouais, il y a deux secondes. Ouais, deux secondes. Euh, par contre, genre... Quand on ramène dans la pointe, on ira en BD des gens. 15h, euh, 14h30, rendez-vous, euh, pêche, avec, euh, on va dire, on est le parti, ASAP, pour, euh, euh, ouais, mais... Entendez-vous, hein, hier, quand vous nous avez dit de leur dire que vous pouvez les remercier, etc., hein, j'ai tout vrai qu'il m'a dit ça, de moi, qu'il ne vous a pas supporté une soirée entière. Ouais. Et pour les autres, on le remercie surtout de ce qu'il a pu faire pendant tout ce mandat. Donc, euh, j'ai parti de pêche pour présenter leur programme et discuter avec vous. Hop là ! Ouais, comme ça, c'est envoyé, mes unités sont au courant, donc il n'y a qu'à peu de chance, il y en a même qui viendront exprès pour ça. Le fait de... Ouais, bah le fait, le fait de tous les taguer, en règle générale, euh... Euh, ça ne remonte pas, par là, je crois ? Hop ! Euh, ouais, enfin, disons que c'est compliqué. Ouh, bah, il n'y a pas de souci. Il y a un endroit où tu peux, mais, enfin, il galère à bord, parce qu'il n'a pas quatre roulements. Euh, non, c'est Raton qui est charmé pour le moment. Et Orange est fermé, et tout le reste est ouvert, donc le lac est ouvert, la rivière est ouverte. C'est parce qu'en fait, euh, en fait, je les ai vus, bon, bah, pour moi, il n'y a rien de... Ils ont le droit d'être là, mais euh... Ils m'ont appelé et ils playent parce que c'est pas arrivé. Ah, on voit qu'il y a perdu. On est en train de... Bah, il me fermera. Tif, je vous laissez clé pour la voiture. Oh, il a changé tout. Oh, il a changé tout. Oh, il a changé tout. Il y a le chef des Louveteaux. Il est chef des Louveteaux, il vient pas près de nous. Non, parce qu'il est au téléphone pour le moment. Oui, oui, Loïc. Eh, Loïc. Qu'est-ce, je te confirme, Gunnar, c'est le chef des Louveteaux. Il doit gérer, il doit gérer, il doit gérer ça, qu'est-ce tu veux que... Ça y est. Tout facile tous les jours, ouais. En fait, je vais rester dans ma voiture, je peux rester dans ma voiture. Je suis bien dans ma voiture, en fait. Oh, c'est bon, t'as fini de goûter. On aura mieux fait de ne pas venir là, on aura dû continuer, quoi. Bonjour, Gunnar. T'es beau, Gunnar. T'en a pas marre du Castor Grinchot, là ? Ah, mais Castor Grinchot, comme tu dis, il commence à connaître les tours de terrain. Ah ouais, ça va, tu commences à lui faire faire les tours de terrain. Comme chez nous. Ah bah, tout le monde, hein. Sauf qu'ils sont assez bêtes, parce qu'ils vont faire les grands tours de terrain. Ah. J'ai pas encore compris qu'il fallait les couiller. Bah, au départ, on leur dit un tour de bureau, hein. Et puis on les voit, une minute, deux minutes... Ils sont où ? Ils sont où ? Et puis, pour finir, on les suit un peu pour regarder, et puis... Ah bon, bah d'accord, si je veux d'y aller comme ça, y a pas souci. On continue, alors ? Ils courent, courent ! Ils courent, courent, le furet ! Le furet n'est pas joli ! Ouais ! Ils courent tout le long des barrières, et tout le long des petits flots en bois devant le bureau. Ah oui, carrément ! Il est pas petit là, quoi ? Quand on nous dit de faut rire, on fait le tour complet, voilà ! Bah c'est ça, oui, beaucoup rires. C'est pas cool ! Bon, ça y est, t'as fini, Calimero, là ? Non, je vais rejoindre dans ma voiture, je reviens dans ma voiture. Mais non ! Santimero, revenez ici immédiatement ! Santimero, revenez ici immédiatement ! Santimero, revenez ici immédiatement ! Voilà ! Aïe ! On est toujours en train de se plaindre, hein ! C'est pas possible ! C'est pas cool il part, enfin pas le droit normalement à les sortes, interdit hein. Est-ce que tu l'as menacé de faire ta super formation spéciale parkrunger ? Non, je l'ai regardé, je lui ai dit je te donne l'ordre de revenir. Ah bon bah voilà. Ah nickel. Ça marche vite tu sais. Ah tu sais que si on évolue c'est à cause de lui là ? Voilà c'est à cause de toi. Non c'est ta faute. C'est ta faute. Qu'est-ce que j'ai encore fait Loïc ? C'est toi qui a appelé, t'as été, ouais pourquoi vous vous êtes pas arrêté ? Ah je sais pas, on voit des gens c'est pas suspect alors on les laisse tranquille. Ça va tu m'as reconnu avec le sweat ? Non non j'ai juste vu des couleurs. Bon bah ensuite c'est ensuite. Bah t'es pas le seul à avoir acheté ce pull là hein. Oui bah alors cette casquette, ce sweat, ce jean et compagnie. De loin on voit les couleurs c'est déjà bien après savoir exactement ce que c'est. Ouais bon. Toujours une monnaie excuse. Toujours. Bon comment ça se passe au père ? Oh ça se passe bien. On est en train de former en fraude notre petit cadet. On n'a pas fait tortue encore je suis triste. Félicitations. Ah bah c'est pas mon but hein. Félicitations. Mais comment je fais après pour aller aux zombies et leur dire c'est pas moi. Oui ouais. Ok non sinon. Il oublie juste de dire un truc. S'il veut aller si souvent aux zombies c'est qu'il doit y avoir une jolie jeune femme là-bas qui lui plaît. Même pas. J'aime bien leur faire la blague de bonjour c'est pas moi. Bonjour j'ai plus de porte mais c'est pas moi. Bonjour c'est le chiffre. Ouais ça c'est toujours ma faute. Et sauf qu'il a pas encore compris que la règle numéro 1 c'est le chiffre il a toujours raison. Règle numéro 2 en cas de soucis se référer à la règle numéro 1 et en cas de problème se référer à la règle numéro 1 et 2. Donc le chiffre a toujours raison. C'est ça. J'ai déjà entendu ça mais un petit peu différent. Règle numéro 1 le chiffre a toujours raison. Règle numéro 2 même quand il a tort le chiffre a raison. Oui. Ça les règles numéro 3 bah tu te réfères aux règles 1 et 2 parce que le chiffre a toujours raison. Je vais vous expliquer les vraies règles. Règle numéro 1 c'est forcément la faute du chiffre. Règle numéro 2 si t'as des doutes c'est la faute du chiffre. Règle numéro 3 si tu ne sais pas trop bah tu te réfères à la règle numéro 1 et à la règle numéro 2. Ça c'est les règles. Règle numéro 2. Règle numéro 2. Règle numéro 2. Règle numéro 2. Bon bah j'ai fermé la c'est moi je sens qu'on va courir. Règle numéro 1. Je vais retourner me coucher. Yves j'aurais mieux fait de ne pas me relever. D'ailleurs en plus il chuchote on n'entend rien. Oui c'est vrai ça. Vraiment chiant j'ai même dit écoutez je vais vous faire courir mais je vais vous apprendre à danser en même temps. Ah. Oula. En mal ça. Oula. Et t'as réussi à leur apprendre ça ? On va dire que j'ai jamais encore dû aller jusqu'à cet extrême là. Ah. D'accord. Moi je dirais juste une chose. Ça veut dire que je leur courrais après avec le calibre 12. Ah oui bah oui. On va mettre des records là je crois. Et ils apprendront à danser tu vois. Ah oui. D'accord. Il y en a un autre qui apprend à danser. Il y en a un autre qui veut surtout perdre sa prise de kiff. Il y a un accident. Non parce qu'on serait faire en règle. J'ai pas raison. Tu comprends le truc. Non mais sinon tu lui fais dans la ligne de Mira Loïc. Non mais j'ai retourné me couper moi. Et franchement j'étais bien. Qu'est-ce qui m'a pris de me lever ? Ah je sais pas ce matin tu es en service Loïc. Oui. Ça s'est passé comment côté nord ? Ça allait. Enfin juste est-ce que ça ouvre ça allait. Après quand le BCS a ouvert moi j'étais pour le nord donc je peux pas te dire. D'accord. Moi j'étais dans mes montagnes après. J'étais bien dans mes montagnes. Ah bah oui. J'imagine, j'imagine. J'imagine bien. Mais bon. T'as passé une bonne matinée quand même ? Euh... Ouais, ouais. J'ai pas pris de temps pour moi. Donc ça allait au final par rapport à ma journée. T'as pas pris de temps pour toi ? Non. Mais alors ils tournent pas du temps ? Ouais ? Non. Disons que je n'ai pas pris de temps le matin hier. Mais j'en ai pris en fin de journée. Là aujourd'hui j'en ai pas pris ce matin. J'en ai toujours pas pris encore. D'accord. Mais là t'en prends maintenant ? Bah non là je travaille. Bah tu t'arrêtes de travailler et tu prends du temps. Bah non là je travaille. Après tu peux demander à ton chiffre qui te dise de rentrer et de ne plus travailler. Bah non je travaille. Non mais je prendrai du temps pour moi sûrement euh... Après. Un jour ? Après. Un jour à la Saint-Glinglin. Il va encore prendre sur votre lot, aller faire le con. Non ça m'a fait mal. Mais alors ? Non non non. Hier j'ai pas eu qui t'étais pourtant on était en auto. Et là je trouvais qu'on va acheter un drogure. Je confirme. Bah en fait j'ai envie que ça ça ? C'est vrai que je teste d'abord mais j'ai la flemme. Elle demande à l'air ? Mais je peux le demander à plein de monde en fait y'en a plein qui veulent bien me le prêter mais j'ai la flemme. Tu vois juste là les crêtes hyper pentues là. Bah tu les montes avec le drogure. Bah je l'ai aussi avec l'eau clou. Ah du moins j'ai pas pu hier avec eux parce qu'on était deux. Non l'eau clou si t'es tout seul tu la montes mais il y a certaines crêtes que tu ne montras pas en outlots. Avec le drogure même dépendante à 90 degrés pratiquement tu les montes. Mais quand même. Il faudrait que je teste ce truc est d'une débilité sans nom. T'as goût de combien cette connerie ? Faut pas mettre ça dans les mains des parcours alors hein. Ah bah ça vous serait un super véhicule ça. Ah ouais mais je dis pas mais ça serait mieux qu'un Karakara serigraphié. Il serait trop les cons avec c'est ça le problème. Mais non mais non tout de suite. Voilà tout de suite on ferait trop les cons avec. Mais non. Mais non ouais. Mais non. Très convaincant. Pas du tout. Voilà on lui dirait faut aller à Paleto. On prendrait plus la voie ferrée on irait tout droit. Non. Loïc pour te situer aussi hors montagne. A plat stock ça fait du 200. Oh oui. Oui stock ça fait du 200 et les crêtes ça les... Enfin les pentes ça les monte à 180. C'est normal. Bah au final je vais peut-être me les. Il y a des ailes là dessus ? Non. Ah dommage. Est-ce que c'est suffisamment solide pour prendre des bons shoots dans la gueule ? Euh... Non Loïc. Mais quoi ça y est tout de suite. Alors je sais pas le dernier que j'ai vu de ce que m'en avait dit une personne il était euh... Il était armure 5. Il a tapé dans une citerne. Il n'a pas explosé sur le coup il a pris feu il a explosé après. D'accord. Ça te donne une solidité quand même. Et il va falloir que je teste de 5 ans pour les arbres. T'es peut-être un peu trop solide même. Non bah non parce qu'il est quand même explosé Seb. Tu vois il n'aurait pas du tout explosé je t'aurais dit oui. Mais il n'a tanqué l'explosion de la remorque citerne. C'est pas mal quoi. Ah du coup ouais je vais me débarrasser du village. Après si tu veux tester tu me dis hein je t'emmène faire un tour Loïc. Moi je n'ai pas des j'suis du Isaac. Moi je n'ai pas de soucis avec ça. Moi je n'ai pas de soucis avec ça. Je préfère avoir le mien parce que comme ça si je l'explose je peux m'en prendre qui a le tien. Oui. Je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai une fâcheuse tendance de faire des conneries avec. Ah oui non mais enfin oui moi je vais tester à la méthode de l'autre lot. C'est la seule pédale qui. Ah ben là il va can fly. Je vais bien. Oui oui oui. Tu sais que moi je commence le mont Chiliade de l'autre côté en ligne droite et j'atterris bah quelque part là-bas derrière les champs en fait. Je ne sais pas ce que ça avait donné. Mais du coup bah quand on arrive en haut on s'envole et puis bah on attend de retouquer le sol. Tu comprends pourquoi je demande quand même mais c'est une certaine limite de les véhicules. Non mais je ne ferai jamais ça avec un véhicule du travail. Non jamais. Mais non je pense qu'il ferait la différence quand même. Non je fais la différence entre les deux. Bon sauf quand lui là on est tout en haut il dit tu vois tu dois descendre juste en bas. D'émerde toi. Et bah j'ai voulu prendre un chemin 4-4 avec ce truc là là. Disons qu'on a fait quelques tonneaux avant d'arriver en bas. Ah bah c'est. Tu prends un chemin 4-4 avec un truc qui n'est pas 4-4. Ça se passe pas très bien en général oui. Alors qu'il y avait des passages où il pouvait passer. Oui mais enfin voilà mais on a tellement l'habitude d'être dans les montagnes qu'on pense toujours que tu as un 4 ou un autre truc. Jusqu'au moment où on veut prendre un vrai chemin 4-4. Après je suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'il a un drogue. Waouh bon j'en suis. J'allais te dire il fait déjà les conneries avec le houtelot. Donc autant qu'il y a un poil plus de carrosserie. La carreau coureur ? Ah oui puis c'est beaucoup plus imposant que le houtelot. Ça vendra peut-être moins bien carrément. Il faudra éviter de le coincer dans une branche celui-là. Bah c'est bien on peut t'as l'esporté à 2 ou on l'esporté à 4. Ils venaient coincé qu'une fois. Ils vont faire quoi ? Ils vont faire un coup de banderie c'est tout. Oh mais je sais pas je me tape. Bon t'as le temps de toute façon tu verras bien. Alors tape toi si tu veux mais pas en public. J'il faut qu'on reprenne le service. Il paraît qu'il faut faire le plein de véhicules. Tiens d'ailleurs vous avez pas des soucis avec le plein vous ? Si. Si on a besoin de moins de 10 litres on peut pas faire le plein. Une ambulance qui démarre de ULSV. Ce qui va pas les taux. Qui revient pas les taux et qui a toujours le plein. Ça on l'a pas eu mais j'en ai entendu parler. Mais par contre oui. On a des soucis en fonction des véhicules. On se retrouve avec certains véhicules qui n'ont pas la jauge à fond. Que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas remettre la jauge et j'en ai d'autres avec la même chose. Tu peux ou je peux remettre la jauge. C'est ultra chelou. Effectivement. On a pas de soucis. En ce moment c'est si on a bouffé moins de 10 litres on peut pas refaire le plein. D'accord. Je sais pas moi j'arrive à en faire avec 5 litres, 7 litres. Mais certaines fois c'est 3 litres et d'autres fois je ne peux pas. Enfin nous juste que ça fait quoi ? Ca fait deux jours et on a bouffé moins de 10 litres on peut pas remettre de l'essence. Chevalou. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin vous avez pris le coup de main quoi. Ouais on a pris le coup de main on fait avec et puis c'est tout mais... Encore un coup des lobbies de chez Ron Petroleum. Bah sinon après non moi c'est en perso. En perso quand je fais le plein de l'autre lot j'ai plus que le plein. Oui. Oui j'ai une de mes voitures ou c'est pareil. L'augmenter ton réservoir c'est tout. T'as pas compris ? C'est pas possible. Comment tu fais pour augmenter le réservoir sur un autre lot ? Y'a déjà pas de place pour le moteur. On va tomber dans le tube hein. Ton réservoir est comme ta chaise Loïc. Percé. Ta chaise est percée ? C'est joli c'est joli. T'es une chaise moi. Non. Non j'ai pas de chaise. T'as pas de chaise chez toi ? Ouais je sais pas en fait. Toi genre dans le canapé. Toi genre dans les escaliers. Soi je dors dans la piste. D'accord. Quoi ? Hein quoi ? Non mais on y va chiffre qui paraît qu'il faut y aller. Non mais euh mes chiffres il faut aller travailler là hein. C'est important de travailler il paraît. Quoi t'as envie d'aller pêcher ou ? Non là j'ai pas envie de pêcher. Allez fais des squats. Bah j'ai pas envie non. J'ai du jumping jack. Là non plus j'ai pas envie. Une visite médicale hop. C'est déjà fait. Quel grincheux c'est fou ça. Qu'est-ce qu'il raconte le chiffre ? Bon courage à vous. Je lui dis on va aller reprendre la formation. Ouais bah je sais pas tu chuchotes. Si on est trop loin on n'entend plus rien avec toi. Je sais que tu te fais vieux mais quand même hein. Oh putain on va vraiment faire des tours. Loïc. Oui. Le tour. Ah. Ça part que je marchande. Et ce sera pas les petits. Ah. Chez. Ce sera un micro du coup. Oui Loïc. Hum hum. Qu'il est âgé. Mais est-ce que toi t'as pensé à regarder s'il fallait pas un sonotone ? Bah non en fait moi mon sonotone pas très bien. C'est sûr t'as changé les piles camps pour la dernière fois. Parce qu'il y a des piles là dedans. Bah oui. Ah mais c'est peut-être pour ça du coup que j'entends pas les conneries. J'entends pas les tiennes ça c'est sûr. Eh vous savez pourquoi les flamants en rose ils dorment que sur une patte ? Non du tout. Bah parce que s'ils lèvent la deuxième ils se cassent la gueule. bah ça c'est war à l'иш à là du tout. Fourk, suffit si il pareil qu'on a une formation, on y va ? Oui on y va, on y va. Allez, c'est يا qu'on regarde. Et ha transformé. C'est oui beaucoup. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a personne. Ah du coup B-Shop il est toujours au B-16O lui ou pas ? Non. Ah ouais ? Au moment où je l'ai vu aussi lui. C'est quoi un chat tout terrain ? Un 4-4 ? Ouais. J'ai un chat dans l'espace. Un chat ? Un chat dans l'espace. Ah je sais pas. Un chat Tely. Oh putain. Et c'est quoi une pomme de terre qui atterrisse sur la planète Terre ? Une patate ? Une météo free. Bah ils sont pas là les petits cochons ? Et non. Ils sont pas là les petits cochons. Je les ai mangés. C'était pour aller avec ma pomme de terre enceinte. C'est sûr que t'es vraiment pas en forme aujourd'hui ? Bah c'est l'histoire d'un buff. Ils courent et ils se viandent. Ah bah j'ai cassé le pistolet et je l'ai dans la main. Bah attends. Ça c'est con. Est-ce que de là tu disais que t'étais pas en forme ? Je suis pas en forme. Ah d'accord. J'ai baissé ce sur commune fin de formation PPA en 98. Il aura fallu tout le temps ? PPA c'est bien pris. Et c'est quoi euh... Un steak qui n'est pas un steak. Un steak ? Et ouais. Un steak qui n'est pas un steak c'est un steak. Non un steak qui n'est pas un steak c'est une patate. Un patate steak. Et j'ai compris un steak qui n'est pas normal ce qu'il raconte là. Il y a un problème dans la blague. Et que dit un citron qui me braque une banque ? Oh je l'ai. C'est un zeste ? C'est ça. Plus un zeste. Et que pour t'en dire d'une orange qui va vite ? Bah je sais pas. Elle est pressée. Ah. Elle est bien. Eh ces deux grains de sable ils vont à la plage et un grain de sable il dit à l'autre. Eh t'as vu ? Je suis pas le seul à avoir eu la bonne idée. Je le rappellerai après. Il y a mon collègue qui arrête pas de m'appeler. Il est content avec les vacances il est à la pêche puis il est au chômage. Du coup il a le temps. Bah le temps c'est de l'argent dis donc. Oui. Après ça se trouve il va m'annoncer une dinguerie comme quoi il était postulé je sais pas où. Bah il a fait les EMS et le BCES donc euh. Ah puis il la ferme aussi. Ouais pas trop vite hein. Pataclop 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 pataclop. Bah tiens. Si t'as pas envie de fumer on a pas besoin de nous le dire on s'en fout que tu veux pataclop. Il y a du bal que fait ? Elle était facile celle là. Facile je sais pas hein. C'est relatif. C'est une question de point de vue. Par exemple la montagne est belle. Ouais. C'est parce que Jean Ferra il a dit. Bah c'est un point de vue hein. C'est un point de vue hein. Bah les trucs de vieux c'est qui qui chantait ça ? C'est Jean Ferra non ? De quoi ? Que la montagne est belle. Oh ouais j'étais pas là-dessus moi. Non non plus mais bon quand même. Non parce que si tu veux partir dans les chansons, on en a après des belles spécifiques au Park Ranger. Ah ouais ? Voilà il veut pas. C'est là que ça pue ça. Non. Voilà il veut pas. C'est pas ma peau qu'il veut pas. Ça arrête tout de suite. T'as qu'à chanter la tienne. Voilà. Et d'ailleurs tu veux que je te dise, on n'est pas des rangers nous. Ah ouais ? On est des 20 rangers. Loïc ! Tu veux deux tours de plus ? Au point où j'en suis de toute façon. Avec les soldes ou sans les soldes ? Comme tu veux je m'en fous. J'en suis plus à ça frère. Heureusement que c'est pas le Black Friday. Ah il est là. Ah il est là. Alors attends il est il est 18h. 18h le sanglier il est dans la zone de chatte. 18h. Je note. Et bah c'est quasi toutes les deux heures. Mais c'est jamais les vrais même deux heures en fait. Parce que 13, 15, 18. Ok. Sais-tu combien de journalistes il faut pour changer une ampoule ? Euh non pas du tout. Bah il en faut un seul. Le problème c'est qu'il l'annonce à tout le monde. Oh putain. Ah il est tournant en rond. Pourquoi tu tournes en rond ? C'est plus dur de tourner en carré non ? Non mais c'est juste que t'aurais continué de l'autre côté. On aurait pu rattraper la bonne route. Parce que là on peut les voir en passant sur l'autre chemin ce truc là. Ah je sais pas. Ouais je pense qu'on va montrer les jours. Ah le gif il t'a pas montré le bon chemin. Oh là là. Il y a plusieurs chemins. Ouais ouais c'est ça ouais. T'as celui-ci t'as celui pour passer directement au bout pour prendre celle du dessus. Ouais ouais c'est ça ouais. J'y crois ouais. Et puis il y a celui de Mello où elle elle fait carrément le serpentin. Elle fait tortue ouais ouais elle fait tortue. Le serpentin elle fait bon sens puis dans l'autre puis dans l'autre. Le serpentin qui est là ? Non non non. Donc elle part si tu veux elle d'ici. D'accord. Elle va jusque là. Ok. Puis elle revient d'ici. Elle va jusque là. Et puis après celle du dessus pour revenir jusqu'ici. D'accord. Elle fait en serpentin quoi. Ah mais elle se complique la vie pour rien en fait. Ah non elle fait les trois réussite simplement. Oui le principal c'est qu'on voit ce qu'on a à voir. Moi je fais coucou bonjour au revoir ciao je suis plus là. Ah non la plage. Oh la la chiffre il va prendre une roue. Ah mais à chaque fois. Non mais le Jean je me suis gouré aussi. Ah non. Ça passe. Aïe. Aïe. Allez. Oui. On n'a pas fait de tortue. Alors t'es pas un bon parkrunger t'as pas encore fait de tortue. Pour ma défense je me suis coincé le pied dans la pédale. Ouais ouais. C'est ça. Ça va tout le monde va bien ? Ouais ouais. Oui. Nickel. Du coup j'aurais arrêté par chaque fois qu'on a une journée nickel. Ah bah désolé. Chiff chiff. Après je peux lui montrer mon parcours ultra rapide. Tu finis tard ou tu finis pas tard habituellement ? Euh techniquement la semaine vers 20h à peu près. Ça devrait aller dans ce cap. Oui. Quand on aura fini ton parcours on ira réparer je te montrerai un vrai parcours de parkrunger. Ok. Enfin celui du chiffre. Enfin parce que celui du chiffre il pète la bagnole tout le temps. Comment ça s'accrocher à sa ceinture ? Mais je conduis bien moi. Deux tours. Comment ça deux tours ? Et bonjour OXAVA comment tu vas ? Comment ça ? Toi comment ça ? T'as insulté ma conduite. Mais c'est pas vrai je dis juste que tu casses toujours la voiture je dis pas rien. T'es mieux. Oh je la casse pas souvent là ouais. C'est ça qu'à chaque fois que tu vas aux zombies c'est pas moi. Ah bah c'est le klaxon ça. Le klaxon c'est bonjour c'était pas moi. Non mais tu verras j'ai une conduite super fun et super douce. Le chiffre il dort tout le temps quand je conduis. Tu vois toujours le filet de baffe couler le long de lèche. Il les cherche c'est toujours c'est pas possible. L'extinction de voix donc pas de stream. Un jour pour moi. Un jour moi aussi je serai taire. Il va finir par arriver à avoir un nombre de tours qui va lui prendre tout son service. Bon ça c'est pas compliqué hein j'ai juste à commencer à chanter. Je vais devoir faire deux tours par chanchante c'est ça ? Alors. Est-ce que ça en vaut le coup ? Je sais pas je m'en fous je le fais quand même. Savez vous planter les scouts à la mode à la mode. Savez vous planter les scouts à la mode de Guenard. Donc on est déjà je te rappelle à 8 tours pour le moment. C'est dans les soldes. Après tu as la partie spécifique à Guenard. Oui on peut dire la vraie partie spécifique à Guenard. Dans la supe terrible supe le chiffre est mort ce soir. Hein ? Que ? Dix tours. Rires 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 Je te ferai un package global sur le total. A ce matin un lapin a fait un guenard. On en est à 12h. Non mais au moins si les chansons dureraient 3 minutes ça vaudra le coup que là non. Pour deux phrases. Rires Mais en fait c'est parce que je suis tellement mort de rire que j'arrive pas à finir la chanson. Sinon dans le dos tu fais un medley ça va plus vite ça compte pour deux. Rires Le conducteur c'est que bah il y a des fois en fait le chiffre il parle au téléphone et puis il fait pfff. Alors tu oublies peut-être pas que ça pue. Rires Rires Après qu'est-ce qu'on a comme chanson avec le chiffre ? Ah oui moi je connais une chanson qui énerve le chiffre moi je connais... Rires Alors là ça vaut 4 là. Rires Ah ça y est j'ai dans la tête c'est mort. Rires Ah nan. Je te préviens tu les sais je te le rajoute un peu aussi hein. Rires Ah bah j'ai pas chanté là pour le moment. Ouais mais je précise. Après on a quoi ? Ah bah oui technique moi je suis sous son grade oui donc oui je suis obligé. Sauf qu'il y en a 14 quand même là. Après euh bah après euh je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre encore. Euh... Putain genre il y en a tellement qui ont été faites depuis que je suis PR que bah voilà ça roule comme un con. Hum... Oh putain vraiment en fait on a fait tellement des chances que je me rappelle pas de toutes les chances. Euh du coup est-ce qu'on finit la patrouille ou on va directement aux zombies et on continue après ? Ouais tu peux directement aux zombies. Ouais. Là il est réellement et là il reste que les deux au... Au minimum. Ce qu'on fait une fois de temps en temps. Il y a des fois où on a la flemme de monter en haut juste hors de zone. Alors on les fait pas tout le temps donc. L'essentiel c'est de les faire quand elles sont fermées. Ouais ouais quand c'est fermé par contre on y va ouais. Hum... Hum... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chanson qu'on m'a fait déjà sur le... Ah non non mais non non il y a déjà 14 tours, il y a déjà 14 tours. Non non... Sans les soldes ! Ouais en plus sans les soldés ! Ah mais allé... C'est pas drôle ! Donc si techniquement j'en fais une offerte... Une acheté une offerte... Ben on en est à 24 quoi. Ah ça fait 4 quoi ! Non mais non ça fait beaucoup trop, t'es pas mignon. Euh juste comme ça que si on mette on la rentre directement... S'ils ont une parce qu'il est ouverte oui. il y a une page de livres quoi on va le savoir bah les deux sont vous alors et bonjour c'est pas moi ah bah bonjour alors je vais apprendre à courir à notre cadet ça va 12 tours c'est déjà bien ah oui 14 pardon après voici c'est pour rouler sur les soldes à ce matin un lapin a tué le chif je sais pas il doit aimer courir la voiture est regonflé merci beaucoup pas de soucis bonne patrouille à vous merci merci beaucoup ouais bonne patrouille alors qu'est ce qu'on a qu'on pourrait faire en qui hein oui ce qu'on en profite pour aller refaire le plein là à côté oui oui à la raison et let's go assis de genard si t'es champion à puis j'ai vite qu'est ce qu'il ya d'où tu as fait alors mais c'est bon je vais pouvoir sortir le mégaphone ah mais vous êtes pas drôle et je ferai bien ce sera pas les petits tours à loïc mais non 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 oui c'est quoi déjà les paroles là qui parlent du chiffre dans la chanson les paroles qui parlent du chiffre ouais oh là là t'as failli avoir un accident mais pourquoi tu t'es arrêté comme ça aussi il fallait que je la repose au parking donc du coup t'as eu un accident c'est ça oui mais j'ai j'ai pensé dans l'espèce de la voiture de cric mais c'est pas possible bah écoute oui on y va bon la mienne ça va mais c'est pour la tienne on y va après je paye la repa on y va maintenant après maintenant après ouais bah conduit je te rappellerai plus tard pour les paroles oui et bah il va falloir que je les cherche les paroles parce que je m'en rappelle plus ouais bah bah conduit et puis voilà bah tiens j'ai encore pété un petit soleil ah mais c'était que le chiffre il te supportait ah oui il fallait que le chiffre il me supporte exact c'est ça bah pour ton information j'arrive bientôt à 20 tours à 20 tours ? sans les soldes il a dit hein il a dit c'est sans les soldes ah ouais sans les soldes 20 tours donc tu vas doubler ah bah je vais prendre le vélo et puis je vais faire les tours en vélo à pied à pied comment ça à pied non pas à pied non courant bon sinon tu connais pas une chanson sur le chiffre là qui pourrait être drôle une chanson sur le chiffre qui pourrait être drôle il a forcément coûté deux tours donc alors ça c'est déjà fait mais avec les supes ouais c'est dans les supes terribles supes le chiffre est mort ce soir ah oui mais non mais pas mort mais si tu nous as quitté de ce soir faisons au moins des nouvelles qu'on peut pour rien ah mais non mais là je l'ai déjà fait de chiffre t'as la tabarote t'es les deux tours supplémentaires Loïc est à 20 tours t'écoutes générale tout à l'heure alors attends euh je vais essayer de te trouver ça là c'est bon je le conduis plus alors qu'est ce qu'il y a comme chanson sur le chiffre là on repasse par 43 du fait euh bah je sais pas moi alors qu'est ce qu'on avait trouvé pour le chiffre non mais alors déjà les dortus dans la montagne c'est clairement pas ma spécialité oui mais écoute ça rentrait dans les paroles et oui mais ça a passé dans l'air et dans les paroles d'accord mais par contre oui j'arrive pas à rentrer ces paroles là dans le rythme mais si pourtant c'était vous comprendrez que mon boss le chiffre n'a pas de facilité à me supporter ah mais c'est parce que j'étais pas sur le bon rythme depuis le début ah bah voilà t'étais pas sur le bon rythme bah voilà bah voilà inadmissible comme tu dis mais du coup c'est ça la phrase sur le chiffre ok ok il a pas de facilité à me supporter là il n'en peut déjà plus mais je pense que je vais passer avec la manchesse au truc mais non là je parle je chante pas continue continue bon bah écoute il faut que je te laisse parce qu'il paraît que je chante alors que je ne fais que parler tu chantes alors que tu fais que parler mais non mais tout va bien je chante leur plein de chansons et ils vont être ravis que je serai ravie à leur place bah du coup ouais essaye de me trouver des titres de chansons qui iraient bien pour le chiffre et puis je les lui chanterai d'accord bah je vais essayer de trouver ça oui parfait et ben bon accident à toi du coup et à plus tard bon accident oui bah je sais pas à chaque fois que t'es en moto t'as un accident alors je te dis bon accident je suis pas en moto d'accord on passe ouais ouais ciao ciao non elle à chaque fois qu'elle a la moto en dans les mains tu peux y aller elle a un accident ouais il est en train de tout casser dans la portière là qu'est-ce qu'il y a comme je suis obligé de me préparer à boire pour le moment où tu vas commencer à courir je réfléchis à toutes les belles musiques il peut y avoir sur toi on en a loupé quelques unes quand même j'en suis certain ouais je voyais avec louis parce que j'en ai sorti pas mal au ciel oui bon du coup il y a ma chanson aussi alors celle là ma chanson elle compte pour des tours ou pas celle là elle compte pas pour des tours parce que c'est surtout à donc ça m'enlève des tours même carrément non ah non bon alors dans ce cas je la chante pas c'est mort par contre je pourrais éventuellement négocier les soldes négocier les soldes c'est à dire du moins plutôt que du plus bah en tout cas du moins que ce qui était prévu donc au lieu de acheter un offert tu pourrais passer sur un un deux acheter un offert un 3 acheter un offert elle est longue en plus même ce serait même normalement à un 4 acheter un offert elle est très longue juste j'ai pas le rythme vrai que je me fasse une cover pour faire le rythme donc on a dit qu'on était à 20 tours même si je fais un 4 pour un ça veut dire qu'il doit faire 25 tours ok ok allez alors attention du coup maintenant faut que je retrouve des paroles de mort là oui mais généralement c'est pour ça quand les gens ils arrivent au PR je leur dis toujours bon courage parce qu'il faut me supporter alors 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 je suis loïc à la recherche de quelqu'un pour m'épauler une jeune femme d'une beauté et un humour prêt à tout casser j'en ai assez du célibat qui me ramène aux ems il me dit tu es en ni tété et j'en ai marre ce repos forcé alors je cherche et je me ferai remarquer par une femme qui est hilarante alors je cherche et je me ferai remarquer par une femme qui est hilarante qui est hilarante park ranger je cherche une femme particulière déjanté pas trop rigide et une bonne dose de caractère caractère et c'est là que du coup j'ai jamais le rythme vous comprendrez mon boss le chiffre n'a pas de facilité à me supporter sortu dans les montagnes c'est ma spécialité c'est top et c'est au park ranger vous me trouverez il me faudrait une cascadeuse qui de mon coeur serait taque heureuse je dois trouver une femme de sauce qui sont avec qui la chasserait aux petits oignons alors je cherche et je me ferai remarquer par une femme complètement dément alors je cherche et je me ferai remarquer par une femme complètement dément complètement dément park ranger je regarde juste un truc je cherche une femme particulière ravagée pas hésitante et une bonne dose de caractère caractère voilà c'est les paroles qu'on m'a fait pour une chance ouais bah franchement c'est pas mal hein sauf que j'ai pas le rythme du tout je suis comme une casserole tout va bien bon j'applaudis pas sinon on va aller dans le décor mais ouais sinon je l'aurai fait là il y a plus qu'un hein horrible faudrait que je fasse une vraiment que je trouve quelqu'un qui veut une bien la faire pour moi tellement j'arrive pas à chanter déjà j'ai pas le rythme je chante comme une casserole tout va bien oui après ça ça travaille hein ça peut se faire hein PCSO sur commune fermeture du bureau de paletto super c'est bien pris ah oui je veux des spéciers après oui oui on sait l'heure d'aller manger ah c'est vrai ça il paraît qu'il faut manger il y a une époque il y en avait toujours un dans la cour du BCSO il fermait jamais il y avait le pili au fond de la cour là t'as du connait toi Guénard non ? avec Brian dans le fond de la cour tout le temps là il est passé à n'importe quelle heure il était là je sais pas à n'importe quel moment il était au fond de la cour hein ? à chaque fois qu'on passait faire le plein il était au fond de la cour ouais c'est ça on passait 20 fois dans la journée il était 20 fois au milieu de la cour jamais au même endroit mais toujours au milieu de la cour ouais c'est bien elle a usé le bitube hein oh putain je te demande pourquoi ils lui ont fait un bureau ah bah j'sais pas dès qu'il y avait le nouveau il était tout le temps là-bas ah quoique non avant non il était sur les l'hélipad tout le temps mais c'est la première fois qu'ils mettent leur clignotant en plus oh il a mis son clignotant ? faut que je démissionne alors enfin mauvais paris c'est ça ? ah non c'est juste qu'à chaque fois moi je me les prends parce qu'ils mettent jamais clignotant donc là s'il y a un clignotant il faut que je démissionne c'est qu'il va se passer des choses horribles et puis à terre oh je suis un petit peu fatigué je vais peut-être aller me reposer un petit peu là-haut pardon il paraît qu'il y a un vélo qu'on a le droit de prendre non pas pour la punition mais il paraît qu'on a le droit de prendre un vélo ah bah tiens bah du coup il y aura les oreilles d'éléphant oui mais pas pour euh ah non bah du coup non l'oreille elle est pas mais j'ai un pistolet dans les mains je peux pas courir j'ai un pistolet là dans les mains je peux pas courir bon bah les couilles non mais là j'ai un pistolet dans la main je peux pas courir bon bah si je tombe je vais me faire mal peut-être que tu lâcheras du coup d'un j'ai un pistolet dans la main je peux pas et bah c'est dangereux si je tombe et je vais m'éventer mais non de coup c'est les petits tours 25 petits tours non 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 déjà grand tour 25 petits tours on est d'accord grand tour des moyens tour alors grand tour mais des moyens c'est bien les moyens déjà on a déjà négocié mais non ce n'est pas négociable j'ai envie de renégocier un truc sinon je fais une chanson supplémentaire sur toi par contre on fait du footing on croit pas très très vite en fait du footing à ce que ça va être non ça veut dire qu'on peut gratter là on peut gratter un tour au moins non clairement ouais on gratte un quart de tour elle nous a pas vu alors on passe derrière le buisson là bas techniquement hop 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 là dans la porte pas fenêtre par là y'a pas de fenêtre ah mais le grand tour ça va jusqu'à là bas ah non mais il va ah oui normalement on est censé aller plus loin oui oui mais on gratte un tour oui oui on gratte bien vite on rattrape là ouais on a pas entendu là ah si moi je l'ai entendu ah c'est parce que tu étais trop loin du coup le grand tour maintenant il n'est pas sur le toit il est pas sur le toit on en profite on gratte oh putain il y en a encore 18 à faire merci pour le follow wolfghost on se planque assez longtemps dans un fouet tu penses que ça passe non parce qu'il est contre quand on passe devant tu vois bah non vu qu'il nous regarde par le balcon il nous voit merde il est monté sur le toit c'est baiser c'est baiser il est sur le toit on peut plus gratter ah l'embarré ah oui il est bien sur le toit je crois oui oui il est sur le toit oui ah le chien ah puis il y a des cailloux en plus oh le gros sac hop elle est vraiment au grand le grand tour ah bah pourquoi tu crois que j'ai voulu négocier le moyen je voulais négocier le moyen parce que bah c'est long je crois que j'étais déjà pas devant ça oh putain on en est qu'à 3 sérieux ouais ça va être très long le huit le huit le huit oh vache je connais une chanson qui énerve le chif moi je connais ah non non pas le chif non 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 pas le chif non déjà qu'on doit scotaliter 20 tours qu'il est au mégaphone et les dirigeurs il est nerveux le chif moi je connais une chanson un non c'est moi je connais une chanson qui est énerveux mamie moi je connais une chanson qui est énerveux mamie moi je connais une chanson qui est énerveux mamie moi je connais en fait on a fait du moins j'ai fait tellement de chansons pourri que le chiffre nous a filé 20 tours à 25 tours à du coup là vous en êtes à 25 tours alors que t'es en train de faire des tours on en a quatre là vous en êtes à 4 sur 25 et bah bon courage et dire que c'est mon jour de bonté à c'est parfait parce que franchement ça faisait beaucoup sinon je prends le vélo pour faire le reste c'est déjà beaucoup alors toi tu vas voir je vais t'amener faire les tours on fait là tu vas voir si tu vas voir si c'est pas beaucoup ah tu veux m'amener faire les tours ouais mais c'est pas moi qui ai dit des bêtises au chiffre mais je dis pas des bêtises j'ai juste chanté on me refait pas de chanson on va refaire des trucs t'as juste chanté mais oui mais oui peut-être qu'il est fatigué moi je connais une mamie il fait n'importe quoi mais je connais une mamie qui fait n'importe quoi oui ça c'est vrai ouais ouais c'est moi je crois que c'est moi oui à tout cas c'est encore c'est ça vas-y dis-moi tout mamie oui tu n'as pas dit tt non j'ai pas dit tt pourquoi c'est pas je retiens que tu m'as tu as souhaité que j'ai un accident quand même non alors ça c'est parce que quand je te dis d'être prudente tu dis oui oui et tu as un accident alors je te souhaite un bon accident mais non mais j'ai ben oui mais toi aussi d'ailleurs qu'on fait attention tu me dis non ah oui non moi je dis jamais parce que quand je dis que je ne fais pas attention j'ai rien tu fais attention pas quelque chose attention j'ai quelque chose mais c'est un concours de circonstances oui ça fait longtemps que j'ai pas eu quelque chose pardon dois-je te rappeler que la dernière fois il a fallu que tu ailles à l'hôpital pour te faire retirer une rondelle mais retirer la rondelle ça fait longtemps ouais non ça faisait pas longtemps non retirer la rondelle c'était au mois de mars février mars pardon non 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 la dernière fois qu'on s'est retrouvé à l'hôpital et que je t'ai dit c'était pas une rondelle c'était une broche c'était une broche ah ah c'était une broche donc c'est à dire que tu avais eu un accident voilà oui un accident oui 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 j'avais eu une fracture ouverte comme un audio bloqué donc c'est bien ce que je dis ouais bon mais du coup je te laisse ok bah des bisous faites attention jamais moi chiffre je vais faire une pause je vais aller manger et je sais pas si je reviens ce soir et puis si je reviens ce soir et ben je te ferai chanter quoi peut-être un bon espoir et chiffres à la que le eu le et ne père cède c'est poopie au crédible yen 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 yenusiечат C'est parti. 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 C'est parti.